Hey, je me demandais, est-ce que tu t'es déjà demandé comment ça se passe pour les ouvriers dans les mines? Non, vraiment pas. Ça a de l'air intéressant, hein? Ouais. On pourrait peut-être aller en voir une, il y en a une proche. Ouais, mais let's go! Salut, moi c'est Alicia Tremblay. Pis moi c'est Maité Léger. Pis aujourd'hui, on va vous en apprendre plus sur ce que les gens font dans les mines. Alors nous voici maintenant en compagnie d'un dynamiteur. Monsieur Kaboum, que faites-vous dans la vie de tous les jours? Bonjour, bonjour. Dans le fond, un dynamiteur comme moi, c'est quelqu'un qui est dans une mine, est chargé de manipuler et de mettre à feu des explosifs afin de faciliter l'accès et l'extraction du migraine. Mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi examiner les lieux afin de déterminer combien d'explosifs il faudra, ou quel genre de dynamite, et évidemment, où il faudra les placer. De plus, nous devons également assurer que tout soit fait dans les normes lors de cette intervention, car évidemment, nous voulons le bien de tous. Alors aujourd'hui, nous allons rendre visite à un conducteur de camions lourds hors route. Alors, M. Sarroul, qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Un conducteur de camions lourds hors route comme moi, tu sais c'est quoi? Laisse-moi t'expliquer. En fait, c'est quelqu'un qui va conduire un gros camion avec une baine basculante. Cette baine basculante-là, c'est un endroit où on va pouvoir mettre plusieurs matériaux, comme du gravier, du sable, du minerai, puis on va pouvoir le décharger à l'endroit voulu. Son lien avec la mine, c'est qu'il va transporter beaucoup de matériaux qui en proviennent vers d'autres industries. On doit respecter certaines règles, comme remplir des fiches journalières de nos heures de sommeil et nos heures de conduite, pour s'assurer qu'on ne soit pas trop fatigué puis qu'on fasse des accidents. On doit aussi respecter un code de la route, comme vous. Alors, Mme Nathalie, que faites-vous dans la vie? Alors, moi, dans le fond, je suis une foreuse de diamants. Alors, les personnes qui sont des foreuses de diamants, c'est des personnes qui réalisent des opérations de forage au diamant dans les roches, en surface et sous terre. Nous devons transporter l'équipement de forage, installer les foreuses hydrauliques et pneumatiques, et finalement, sécuriser les parois en retirant toute roche branlante ou friable pour éviter tout accident. Ce n'est pas du tout repos et sans danger. Il arrive souvent des accidents. Hé, salut! Je peux-tu t'interroger sur ton métier quelques secondes? Ouais, c'est sûr, j'avais rien entendu. Qu'est-ce que ça dit? Je peux-tu t'interroger quelques secondes par rapport à ton métier? Ouais, vraiment. Alors, finalement, nous sommes avec M. Cote, le cas. Alors, M. Cote, que faites-vous dans la vie? Moi, dans la vie de tous les jours, je vais tailler des grosses pierres avec des outils comme des manteaux pneumatiques, des bourrins, etc. Ces pierres-là vont servir éventuellement à la construction de maisons ou à d'autres utilisations. On va travailler souvent dans des grosses carrières, mais on peut aussi appeler ça des perrières si ces endroits-là sont plus petits. On doit faire comme études des études sur l'extraction du minerai. Applaudissements 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 Applaudissements